yo tout le monde ici phoenix on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de notre let's play sur farm manager 2018 les objectifs très simple un bâtiment apicole trois ruches et affecte un ouvrier apicole alors on va commencer dans l'ordre c'est à dire c'est à dire c'est à dire on va aller jeter un coup d'oeil déjà à nos cultures donc là vous voyez que déjà ça bloque ouais c'est normal ils sont pas rentrés encore ok on fera de l'arrosage après alors là on va définir tout de suite alors soit j'ai les ruches je pourrais les mettre ici par exemple on va voir la taille de nos ruches up la ruche prend vraiment pas excessivement de place toc 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 à la limite je pourrais peut-être même la calais ici la ruche juste en bordure de champ ça serait très bien donc si je cale la ruche ici il me faut aussi ceci et ça ça ne rentrera pas alors on va commencer par s'occuper de ce bâtiment là alors soit je le mets en face sur les cultures et ben je suis bien partant pour le mettre ici toc on va le mettre ici voilà on va commencer par ça et on va faire notre ruche de ce côté là comme on a dit voilà comme ça ça va nous permettre de pouvoir recruter un apiculteur supplémentaire donc là on est bon ici on va faire un petit peu d'arrosage hop on va faire fertiligène de ce côté là avec le deuxième tracteur on va faire un petit peu d'arrosage hop hop donc là notre 2 ok apiculte c'est réussi on va se mettre en pause et on va aller recruter un ouvrier apiculte en espérant qu'il y en ait un de disponible et j'espère que c'est le cas loupé je suis pas dans le bon ben voilà puis il y en a un paquet en plus et ben écoutez on va casser un peu le portefeuille et on va acheter on va prendre celui là voilà donc là il est déjà employé on va le sélectionner et on nous avait dit que c'était 3 Yves qu'il fallait acheter alors 1 ah d'accord bah écoutez tant qu'à faire on va les mettre à côté voilà et voilà alors qu'est-ce qu'on va avoir comme objectif maintenant avec les pommiers toutes les récoltes sont acceptables 1 tourne à l'école école agricole d'un an et atelier des arboriculteurs plantes à l'aide de planteuses d'arbres les poireillers grignotiers pour pouvoir récolter ses fruits les prochaines années tu devras payer un broyeur et une ramasseuse ces joujoux coûtent cher alors tu devras commencer à faire des économies et ben impeccable on va commencer à se diversifier bon bah du coup euh du coup du coup on va commencer à faire à élaborer nos plans pour ici alors ce champ là il faisait 50 par 30 ça va nous coûter peut-être un petit peu cher mais c'est pas grave voilà 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 donc ça on va faire en sorte d'avoir le deuxième champ ici voilà parfait 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 voilà euh donc alors je vais faire juste un tour avant sur les autres champs avant de faire quoi que ce soit humidité ici ça commence à être un peu la catarse ça tombe bien on peut embaucher en plus impeccable donc lui voilà comme ça on aura un cultivateur de plus voilà alors on va faire ceci de suite il va falloir aussi qu'on fasse en parallèle peut-être un petit peu de réparation aussi sur notre véhicule alors la formation alors est-ce que on l'a déjà cette formation là formation 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 voilà alors production on s'en fout entretien 1 d'accord bah en fait on n'a pas le choix il faut d'abord qu'on fasse la formation d'un an à 100 000 bon on verra après on va voir après comment on fait donc on va réduit de 10% j'aurais dû faire celle-là tiens ah bon toute chose alors c'est bien c'est que j'ai fait la fertilisation mais j'ai pas planté encore toc 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 qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir faire du lupin par exemple ça me plaît bien alors plantation hop des graines de lupin à la machine on va prendre celui-là avec la deuxième la saumoire et c'est parti là ici on va prendre ceci et on va faire la remorque à eau là on va commencer à préparer nos récoltes alors c'est on avait dit foirier déjà voilà et grignotier il va être où il est là toc donc là on est bon là on est bon là aussi et là ça commence à être un petit peu la misère mais c'est bon c'est pas c'est pas trop trop méchant on va faire juste ici et là j'ai pas pouvoir parce que j'ai pas la bonne machine et d'ailleurs à ce sujet on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant on a pas l'argent encore pour donc on va commencer à faire ceci à la machine voilà on va attendre que mes récoltes soient bonnes et on va envoyer quelqu'un pour s'occuper du champ alors hop c'est sûr qu'avec le tracteur c'est quand même beaucoup plus rapide et là au moins on est sûr de pas louper les saisons alors est-ce qu'on a quelqu'un de disponible à part elle c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave c'est pas grave hop vu qu'on a deux tracteurs ça va aller dix fois plus vite hop c'est bien on a récupéré quelqu'un donc là il faut arroser alors là je pense que c'est un bug visuel parce que la porte de la serre est encore ouverte bon ah bah oui le maïs à la limite on n'a plus besoin miel de sarrasin ah oui d'accord j'ai dit quoi insectes ah vas d'accord l'outil téléportation en fait c'est quand il y a des bugs c'est la première fois que c'est arrivé alors hop donc là on a un deuxième champ à faire ici on va faire le fumier voilà là on va pouvoir s'occuper de l'insecticide et on va en mettre deux à faire ce travail là alors alors oui du coup je vais m'occuper tout de suite de faire les ventes automatiques pour le miel alors donc le miel de colza on en a 16 unités le miel de sarrasin on en a 19 et le miel de toute fleur 18 donc pour le moment on va les vendre on va les vendre et je pense que c'est tout de toute façon il ne devait pas y avoir d'autres trucs non c'est bon ok et ben on est pas mal pour le moment on va mettre miel de toute fleur l'ensilla je ne sais pas si je le vends encore de mémoire il me semble que oui bon de toute façon pour le gain que ça rapporte que je le vende ou que je ne le vende pas ça ne change pas grand chose on ne va pas se mentir alors on va commencer par les poires ah oui effectivement effectivement c'est là où le bas blesse c'est que on va se séparer de ça on va acheter ce qu'il nous faut donc la planteuse hop on va repasser voilà cultivateur faucheuse presse pulvérisateur remorque ce mois ce mois arboricole voilà comme ça on va pouvoir faire nos plantations alors tac poirier à la machine on va prendre ce tracteur là il faut que j'attende qu'il soit livré là en attendant ici on peut faire la fertilisation du sol comme ça ça sera fait hop hop et ici on va pouvoir sélectionner donc nos poiriers le tracteur qui va bien la planteuse du coup on va prendre les deux personnes qui vont bien alors la vente là on vient de faire une vente et on va vérifier ce que ça nous donne au niveau alors 700 bon c'est pas mal écoutez ça fait toujours ça de plus et au niveau des salaires on va en profiter je vais regarder on est passé à 6300 le parc éolien d'ailleurs ça a baissé parce qu'il ne devait pas y avoir beaucoup devant ce mois-ci bon ça va encore j'ai vu pire alors je vais regarder ce que je peux faire aussi à l'information bancaire donc là il faut que je regarde ce qu'on a oublié de faire hop enfin celle-là je ne sais pas ce qu'il y a comme soucis là ici en fait parce que à chaque fois il bug là-dedans alors qu'il y a des routes donc la fertilisation ici faite et on va faire ceci et ceci j'aimerais bien savoir pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça ah oui j'étais un peu vite donc là là ça les deux les deux ici alors les animaux hop on va s'occuper de ça ici on va remettre une personne pour faire ce qu'il faut voilà on va s'occuper hop à la machine la remorque à haut et on est parti alors on a un champ à s'occuper donc là la faucheuse c'est celle que j'ai revendu bon pour le moment de toute façon hop je vais mettre juste en pause le temps de faire ça voilà faucheuse et presse voilà moi j'ai perdu un petit peu d'argent au passage mais bon oui il faut attendre qu'elle soit livrée forcément voilà on va mettre lui de dessus voilà la faucheuse la faucheuse ça va être très bien ça les abeilles pour toutes mes terres agricoles ça serait très bien un peu de pollinisation voilà hop on va faire encore un petit peu d'irrigation et on va arriver au seuil de l'été on va avoir on a toutes nos cultures qui sont prêtes voilà là ça manque d'eau on va s'en occuper tout de suite hop là c'est pareil on a un manque d'eau aussi mais là je ne vais pas pouvoir faire grand chose malheureusement on va envoyer une personne dessus voilà hop à la machine l'endaineuse on est parti hop ça c'est fait on va récupérer le deuxième tracteur la remorque qui va bien hop et là on va mettre du monde à ramasser on va être obligé de le refaire c'est en plus l'arrosage hop 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 on va se refaire une petite formation alors euh formation voilà Voilà, ça va nous permettre de pouvoir faire les emprunts quand il y aura besoin. Oui, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Donc là, hop, on va continuer à éroser. On va rester vigilant tout de même. Voilà, il y a un petit peu de pluie mais ça ne sera pas suffisant je pense pour l'éther. Alors... Il faut qu'on puisse acheter des époux en taille. Est-ce que c'est relativement pénible ? Là, on rattrape un petit peu au niveau hydratation des terres. Alors, il reste 50 jours. Et bien, à la fin de l'été, on devra avoir notre première récolte de palmes. Ce qui devrait être très bien. Le blé est quasiment prêt. Le colza, il y a un petit peu de temps. Le lupin, il y a du temps. D'accord. Et bien, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je pense que je vais faire ça de suite. Ça ne m'arrange pas trop mais bon. Si on a quelqu'un qui m'intéresse... Voilà, par exemple ça. On va embaucher un petit peu plus. Tant pis pour les coûts. Mais au moins, on a du personnel qui va être qualifié pour les moissons. Et qui va nous permettre de rapporter plus à l'exploitation. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se payer l'école agricole d'Arnand derrière. Tant pis, je vais faire certainement un prêt pour pouvoir avancer. Mais, compétences en négociation et formation bancaire. C'est ça. Je voudrais avoir le coût aussi de... Le coût... Le coût des emprunts par mois derrière. Bah les amis, honnêtement, notre petite ferme commence à tourner rond. Si je puis dire. Nous avons de la culture à tir à l'arigot. Nous faisons pas mal de profits. Bon, même si là, on a mis un sacré coup de franc quand même. Suite à diverses dépenses, surtout mécaniques. Mais là, ça commence à prendre une sacrée tournure. Surtout quand les champs de poire vont commencer à produire. Ça va devenir très intéressant. Les pommes, c'est pareil. J'attends aussi avec grande impatience la première récolte. J'en ai fait exprès de faire des grands champs, justement, pour être bien. Donc, on va voir ce que ça va nous donner à terme. Alors, on va regarder de suite tout ce qui est crédit. Là, on est à 33, taux d'intérêt 15, on a 12 versements. Mais on ne sait pas de quelle valeur ils sont. Alors, hop, calculette. On va voir ça de suite. Ça fait 9000 par mois à rembourser. 9000 par mois à rembourser. D'accord. On fait combien de profit ? Alors, toc, le miel. On ne passera pas par la méthode de l'empreint. Je vous le dis tout de suite. Tant pis. On va avoir certainement... Ça va mettre certainement du temps à pouvoir être fait. Mais tant pis. Écoutez, pour de la formation, ce n'est pas grave. On ne va pas se faire de mouron. Hop. Ça y est, ça commence à partir dans tous les sens. Alors, le fongicide, il va falloir que j'en reprenne. On va faire ça. On a un premier champ à récolter. Alors, est-ce que je peux le faire ? Non, je ne peux pas le faire. D'accord. Eh bien, tant pis. Hop. Et c'est bien ce qui me semblait. Voilà, on ne va pas avoir suffisamment de... On ne va pas avoir suffisamment de monde. On va prendre du monotage. Ce n'est pas grave. Hop. Hop. La facture va être un peu plus salée. Mais c'est ce qui justifie le fait que justement, je n'embauche pas plus. Que je n'embauche pas plus. Que je ne prends pas d'emprunt. Eh bien, les amis. On va se quitter sur cette belle période d'été. Dans notre magnifique ferme. Et on va se retrouver très rapidement pour l'épisode 13 sur Farm Manager de notre Let's Play. Voilà, c'était Phoenix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.